On n'aura pas beaucoup de chances de rejouer une Coupe du Monde en France. Il y en a au moins 5 continents, voire 6 dans le football. Et vous savez que la FIFA tourne, et même si ça revient en Europe, ça fait 24 ans. Donc c'est l'occasion ou jamais. Je pense qu'on est dans les meilleurs, avec des jeunes femmes qui sont talentueuses, qui jouent la moitié en perme gagnée la Coupe d'Europe, avec le Lyon. Je trouve une équipe très complémentaire. Et puis un coach qui me semble être au niveau de la gagne. Et là je me dis effectivement, les dir objectifs, quart de finale, ou ce genre de truc, ça n'a pas de sens. Et puis un peu elles ont envie qu'on leur donne un objectif. Est-ce que vous comprenez Noël Legrette, parce que ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, dans la presse aussi, il faut bien le dire, est-ce que vous comprenez que les filles soient moins payées que les garçons ? Est-ce que c'est normal ? Oui, il n'y a aucun problème avec les filles. C'est quand on m'a posé la question, quand j'ai discuté de prime avec les filles, parce que ça fait partie aussi du jeu de recevoir les jeunes filles et de voir combien on peut leur donner. Bon, elles avaient quelques exigences, ce qui est normal. Mais j'aurais posé la question, est-ce que vous gagnez la même somme à Lyon que les garçons de Lyon ? Elles m'ont dit, non monsieur, non, on est là très loin. Écoutez, nous c'est pareil, la FIFA a fait des efforts importants, très importants, par rapport à il y a 4 ans. Donc elles sont mieux rémunérées, mieux préparées surtout, staff équivalent aux garçons, donc traitées dans des bonnes conditions. Ce qui est important, c'est que nos filles puissent vivre du football, un certain nombre d'entre elles, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a Lyon et le PSG, c'est tout. Dans les autres équipes, il y en a 4 ou 5 qui sont payées normalement, mais un petit peu au-dessus du SMIG et d'autres qui sont obligées de travailler. Mais il faut laisser le temps au temps. On n'a pas aujourd'hui une structure économique suffisante pour assurer un métier total à beaucoup de jeunes filles.